Dans la matinée de ce lundi, deuxième semaine de la grève générale déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, les complexes scolaires Hogomuro, école primaire du centre, Kindle, Wuro et Konkola affichaient la même réalité. Salle de classe vide, élèves et enseignants absents. Ce lundi, les enseignants ont répondu à l'appel du général Souma en abandonnant les classes. Aucun d'enseignants n'était presque dans les cours des établissements. Tout était vite, c'est le constat. Donc la grève a été suivie à 100%, je peux le dire. Le sentiment est que je suis sûr qu'on va vers la victoire. Ce sentiment de victoire et de satisfaction est largement partagé par le secrétaire général du bureau préfectoral du SLEG de l'Abbé. C'est un sentiment vraiment de joie. Je suis vraiment content du fait que les gens ont compris. La lutte que nous sommes en train de mener, elle n'est pas divisée contre quelqu'un. Ce que nous réclamons du gouvernement, c'est vraiment l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. L'antenne préfectorale du SLEG encourage les enseignants et chercheurs en service à l'Abbé à poursuivre le mouvement de grève jusqu'à ce que le gouvernement fasse une proposition concrète allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et du travail des grévistes.